Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la notion de l'évaluation en se référant à une grille d'évaluation dans le cadre d'une activité de la plateforme Moodle. Il faut savoir que les méthodes d'évaluation proposées dans le cadre des devoirs de Moodle sont de trois types. Une évaluation simple directe qui se réfère à des notes ou des barèmes d'évaluation. Il y a aussi la méthode d'évaluation qui se réfère à un guide d'évaluation et aussi la grille d'évaluation que je vais présenter maintenant. Nous allons maintenant voir comment on peut paramétrer une évaluation avancée dans le cadre d'un devoir d'une plateforme Moodle. Là j'ai choisi la version 4.0 de la plateforme Moodle, mais évidemment les mêmes fonctionnalités peuvent aussi être effectuées, aussi bien dans les versions antérieures de la plateforme. Vous voyez devant vous ici, vous avez l'activité, la première activité, c'est celle que je vais utiliser pour présenter la manipulation. Donc au niveau de cette activité, on a les consignes et ainsi de suite, mais au niveau de l'interface de la plateforme 4.0, vous avez le paramétrage qui est devant vous, qui est en haut. Donc en cliquant sur ce paramétrage-là, on peut trouver un premier champ qui est systématique, c'est le champ du nom du devoir. Vous avez par la suite un autre champ qui est celui de la description de l'activité, où vous allez mettre les consignes de l'activité. Là j'ai mis quelques consignes simplement pour avoir une idée sur le format final de l'activité. Et puis vous avez un nouveau champ qui a été ajouté avec la version 4.0, c'est celui de l'instruction de l'activité. Ce champ-là va permettre à l'apprenant de voir une consigne à la fin de l'activité lorsqu'il va déposer son travail. Et donc cette consigne ne s'affiche pas avant le dépôt. Donc au moment du dépôt, l'apprenant va voir ce message-là qui est strictement réservé à la version de la plateforme 4.0. Et puis tous les autres paramétrages sont identiques. Juste je vais aller simplement vers la composante note. Donc au niveau de la note, vous avez la possibilité d'habitude de voir l'évaluation simple ou directe. Donc là c'est une évaluation qui va vous permettre de faire une évaluation en fonction soit d'un barème ou bien des deux points, ou bien carrément de ne pas évaluer carrément. Maintenant je vais choisir en fait une évaluation en termes d'une grille d'évaluation. Et là c'est l'objet de cette vidéo. Donc je vais choisir une méthode d'évaluation qui fait référence à la grille d'évaluation. Je vais aller directement vers enregistrer et afficher. À ce moment-là, je vais voir les consignes de l'activité. Voici les consignes de l'activité. Et juste en haut, je vois faire apparaître un nouveau bouton qui est évaluation avancée. Cette évaluation avancée va me permettre de choisir le type d'évaluation. Donc là je peux carrément changer le mode d'évaluation. Je vais ou bien définir un nouveau formulaire d'évaluation ou créer un formulaire d'évaluation à partir d'un modèle. C'est-à-dire que vous pouvez créer un modèle que vous pouvez utiliser à chaque fois. Personnellement, je vais créer un nouveau modèle. Donc là je vais cliquer sur définir un formulaire d'évaluation. Au niveau de ce formulaire-là, j'ai la possibilité de donner un nom, un formulaire d'évaluation. Je vais l'appeler par exemple gris d'évaluation de l'activité 1. Et je peux mettre une description de cette grille. Et le plus important, c'est d'aller juste en bas au niveau de la grille carrément. Et j'aurai la possibilité à chaque fois d'ajouter un critère. Donc là, par exemple, je vais mettre le premier critère, c'est la qualité du travail. Je peux donner à ce moment-là des échelles de mesure. Je vais choisir par exemple là, très insatisfaisant. Et puis au niveau, j'ai aussi la possibilité évidemment de changer. Je vais attribuer par exemple 2. Et pour satisfaisant. Je vais attribuer 3 points. Et je peux aussi ajouter un autre, par exemple, niveau en disant très satisfaisant. Donc voilà, là j'ai un critère qui aura une note maximale sur 5. Je peux évidemment dupliquer ce critère ou bien ajouter un autre. Je vais choisir par exemple dupliquer. Et là, je peux par exemple mettre le deuxième critère, disant par exemple les informations fournies. Donc je peux noter cette fois-ci sur 5. Je peux changer carrément la notation. Et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure, je peux donner des critères qui vont être évidemment, qui vont faire de l'objet d'une évaluation. Juste en bas, vous avez le format ou bien la façon d'afficher cette grille d'évaluation. Vous avez le fait de calculer par rapport à la base de la note minimale. Donc ça, je vous conseille de garder cette information. Vous avez aussi permettre aux utilisateurs de prévisualiser la grille d'évaluation avant de rendre le travail. Si vous renseignez ce champ, les apprenants peuvent voir les critères d'évaluation avant de rendre le travail. Ce qui est très important pour, évidemment, pour la qualité du travail rendu. Afficher la description de la grille d'évaluation. C'est ce champ-là, les informations qui figurent au niveau de ce champ. Si vous souhaitez les afficher, vous pouvez les garder, garder la case comme étant renseignée, tant qu'il n'y a rien. Donc je vais décocher. Et afficher la description de la grille d'évaluation aux participants évalués. Donc là aussi, je peux mettre, afficher la description ou non. Tant qu'il n'y a pas de description, je vais la cacher. Et afficher les points de chaque niveau d'évaluation. Si vous décochez ce champ-là, les apprenants peuvent voir la grille d'évaluation sans les notes. Donc ça, c'est important. Moi, personnellement, j'opte pour cette option. Vous avez affiché aussi les points de chaque niveau aux participants évalués. Donc là, à la fin de l'évaluation, on peut avoir les notes par niveau. Et permettre aux évaluateurs d'ajouter des remarques textuelles. Donc ça, c'est aussi important pour le garder. Et afficher les remarques aux participants évalués aussi. Je vous conseille de garder ça. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer la grille et la rendre accessible à tout le monde. Donc je vais choisir cette option. À ce moment-là, je vais prendre le rôle de l'apprenant afin de voir exactement ce que peut voir l'apprenant. Donc je vais changer mon profil. Je vais passer au rôle d'étudiant. Et voici ce que va voir l'apprenant lorsqu'il se connecte sur la plateforme. Donc il va voir les critères d'évaluation. Voici les critères d'évaluation. Les points sans faire le calcul final. Donc de la note finale. Donc ça, c'est l'objet de cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire à cette vidéo. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci.